Les rues de Limoges résonnent enfin, après trois années de silence. Ça manquait vraiment d'animation et on avait besoin, c'est cool. Franchement, on est super contents d'être là. Je suis nouvel arrivant, j'arrive du Canada. Puis moi, je trouve ça, c'est très stylé comme ambiance, d'avoir de la musique partout dans la ville comme musicien, c'est parfait. Pour son 40e anniversaire, la fête de la musique proposait plus de 40 concerts dans toute la ville. Une scène géante, reflétant toute la diversité de la musique actuelle. On n'a pas souvent l'opportunité, à part le jour de la fête de la musique, de jouer à Limoges. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de lieux qui accueillent de la musique live avec une batterie et des cas qui sont un peu forts. Ce retour marque aussi la renaissance des bars et des restaurants. Désormais, ce sont eux qui programment les artistes. Les concerts improvisés sont de plus en plus rares. Au bout de 40 ans, il y a un peu moins de cacophonie qu'au début. Nous, on est en capacité, effectivement, avec les voisins, de s'harmoniser sur une programmation, sur un groupe qui convient à tout le monde. Il y a un groupe et un DJ qui vont s'occuper de tous les établissements de la place pour ce soir. 40 ans après, la règle est en revanche toujours la même. À minuit, on coupe tout.